Bonjour et bienvenue sur HP World. Donc je vais mettre 2-3 petites choses en clair parce que depuis quelques temps j'ai des personnes qui quand je vais short après mes trainings m'expliquent que ouais c'est pas possible de s'entraîner autant en plus t'es pas en live donc on sait pas et puis en plus c'est pas possible bah les mecs excusez-moi de m'entraîner pendant plus de 40 minutes ou de plus d'une heure excusez-moi d'avoir des entraînements qui sont longs excusez-moi de faire des longues séries parce que je prends pas des kilos qui font en sorte que je me soulève comme tout petit peu parce que c'est trop lourd pour moi hein parce que certains d'entre vous vous sont là et le mouvement déjà pas vous montrez rien donc là je vous donne et en plus deuxièmement je vous rappelle peut-être aussi qu'au lieu de prendre des gros poids comme des débiles manteaux pour amuser la galerie et faire pointer le sein de votre copine vous feriez mieux de prendre un pied plus léger et puis faire des mouvements un peu plus propres alors vous allez me dire ah mais les tiens ils sont pas plus propres ils sont dégueulasses ces trucs bah mais jamais ils étaient propres mes mouvements parce que même pendant mes vidéos je vous dis qu'elles sont dégueulasses alors je vous emmerde en plus et puis ceux qui me disent ouais tu pourrais faire un live j'ai pas assez d'abonnés mon gros con apprenez les choses apprenez vous avez une chaîne youtube en plus alors allez regarder si vous pouvez faire des lives ou pas avec 95 abonnés il en faut mille hein allez lire allez apprendre un peu sur votre chaîne moi je connais pas tout parce que ça m'empêchait pas les montages et tout mais je sais qu'il en faut mille d'abonnés pour pouvoir faire un live et en plus pour pouvoir utiliser l'anglais communauté alors avant de lâcher de la merde dans les commentaires pas de la merde des commentaires un petit peu à la ramasse et des billes réfléchissez un petit peu commencez à me faire chier les mecs hein moi je suis un mec sympa il ne faut pas pousser non plus quoi donc oui je fais des entraînements de 2h 2h10 2h20 2h55 je peux le faire parce que je prends pas lourd je prends pas des 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 poids que je peux pas contrôler et je suis pas dans la dans la comment on appelle ça dans l'hypertrophie moi je n'ai rien à foutre de ça j'ai pas envie de faire 125 kg 150 kg 140 kg 100 machin tout ce qu'on voulait moi je suis en train de perdre du poids je n'ai rien à foutre d'en prendre je veux pas en prendre moi je suis là je fais ça juste pour m'entretenir je fais mes séances mon halter la barre elle a 40 kg je fais le même nombre de 140 kg toute hein bien évidemment et je fais des séries 15 je fais des séries de 15 avec hein voilà j'en fais 5 ou 6 de séries de séries enfin de séries et je fais 20 20 20 15 red pardon donc arrêtez arrêtez mais mes halter libre là ils ont maximum ça ça va jusqu'à 23 je crois parce que je peux pas mettre plus lourd dessus voilà c'est tout et à certains mouvements que je fais pas parce que je sais qu'ils vont être encore plus dégueulasses que ce que je fais à la base j'adapte le poids j'adapte le poids aux mouvements que je vais faire parce que si je mets trop lourd ça va être débile ça va être débile je vais me blesser vous comprenez ça donc ça me permet de pouvoir faire des entraînements longs les squats certains me disent ah mais si j'ai fait des vrais squats normalement tu peux plus marcher mais pauvre débile mental qui t'a dit que tu pouvais pas marcher après moi je me fous pas 250 kg sur le dos je suis pas complètement con en plus hein et puis en plus je rappellerai à ceux qui me disent ça c'est que moi la terre je la prends depuis le sol jusque sur mes épaules je sais pas j'ai pas je me fous pas sous un j'ai pas de règle que je me fous sous la terre puis j'ai plus qu'à soulever avec les épaules parce que ça c'est plutôt relativement facile oserais-je dire parce que vous avez pas tout le mouvement de tirage qu'on fout sur les épaules parce que comme vous pouvez le voir non vous l'avez pas vu parce que vous savez pas parce que vous me répondez de là vous vous posez des commentaires débiles j'ai deux vidéos qui durent plus de deux heures sur cette chaîne là et vous n'avez même pas vu alors oui j'ai mes mouvements se dégueulasse mais je le dis et puis il convient de vous moins dégueulasse parce que le mouvement parfait n'existe pas alors raté me casser les couilles si vous voulez vraiment me critiquer déjà un vous montrer ce que vous vous faites et puis ensuite moi j'ai mis à critiquer votre truc et puis si jamais vous êtes encore plus plus mauvais que moi je vais me foutre de votre gueule mais dans bon sens je ne vais pas être agressif c'est ça la différence et puis au lieu de toujours me comparer avec l'autre crétin là-bas au fond là avec qui j'ai mis un clash j'en ai rien à foutre de ce mec j'en ai absolument rien à branler laissez-moi tranquille je m'en fous de ce type je vis ma vie moi elle lui dit la sienne je m'en bats les couilles de ce qu'il fait j'en ai rien à foutre il est à se faire mettre je m'en bats les couilles ne me parlez pas de ce type je m'en fous il fait ce qu'il veut oui j'ai passé du temps sur sa chaîne et alors c'est fini qu'il vive sa vie j'en ai rien à branler si d'un mois il s'est fait écrasé par un bus pas shooté par un avion ou je sais quel connerie je prends un cornet pour vous dire ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose je m'en fous mais d'une force vous vous rendez même pas compte alors arrêtez de me parler de ce mec j'en ai j'ai tourné la page moi de ce type il n'existe plus pour moi c'est clair arrêtez de penser quand je fais des allusions je pense forcément à lui c'est pas le seul mec au monde ce type ou pas oui arrêtez de me faire chier avec ça j'en ai rien à foutre laissez-moi vivre je suis en train de monter l'entreprise je suis en train de faire des choses intéressantes que m'occuper d'un imbécile heureux non j'en ai rien à foutre de ce mec et puis oui mais je peux m'entraîner deux heures parce que j'en ai l'habitude j'ai fait des soumis de marathon à une époque j'ai fait de la compétition de course vous croyez quoi vous croyez que j'ai commencé le sport hier j'ai commencé j'ai commencé les armes arceaux j'avais cinq ans j'en ai 45 maintenant alors ça sert d'un moment où j'ai plutôt quelques années à arrêter le sport à fond mais là je peux le faire et puis j'ai pas toujours fait des deux heures de sport à des moments pendant pas mal de temps j'ai fait une heure une heure et demie pause comprise et maintenant je peux faire plus long c'est tout mais c'est du step by step je me suis pas levé un jour en me disant bon allez on va faire du bien d'un jour par jour etc j'ai trouvé le concept de faire comme ça on appelle ça un jour de sport un jour de repos un jour de sport un jour de repos etc j'ai trouvé ça intéressant je l'avais fait au début etc aussi mais en faisant moins d'heures mais maintenant je fais plus d'heures parce que je peux parce que les poids que je prends me permettent de le faire c'est clair que si j'avais 10 kg de plus pour faire les curls ou 3-4 kg de plus sur mes haltères etc en plus de leur maximum on va dire évidemment que je ferais même du 3 fois par semaine seulement du sport parce que je pourrais plus j'aurais mal partout etc mais j'y vais à fond quand je fais du sport que mes mouvements sera dégueulasse ou pas je n'ai rien à foutre j'ai mon physique me couvert très bien et puis si puis ça s'arrête là si mon physique vous emmerdez pas allez vous faire enculer qu'est ce que je vous dise je m'en fous moi c'est mon c'est mon corps c'est pas le vôtre c'est mes mouvements c'est pas les vôtres moi dans la description des vidéos que j'avais mises à l'époque que j'ai fini par enlever parce que je voulais remettre ma machine dans une autre direction c'était écrit dans la description il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais les hygiens ne glissent pas qu'est ce que vous en savez bien sûr qu'il y a une partie de blaireaux qui ne vont pas les lire de toute manière je le dis même pendant les vidéos ne fait pas mes mouvements inspirez-vous de l'entraînement c'est des exercices que je fais mais pas mes mouvements je l'ai toujours dit et c'est une phrase d'ailleurs que j'ai des plus approprié mais qui appartient à Aiki le Cher Fitness parce que c'est du bon sens c'est du bon sens parce que lui et moi et d'autres on sait que les mouvements il n'y a pas de mouvement parfait à 100% ça n'existe pas oui ça peut être propre parce que le mouvement est bien fait enfin bon il est bien fait on descend comme il faut mais qui vous dit que la personne qui fait ses mouvements comme il faut ressent réellement ce qu'il vous dit ça tire bien machin qu'est-ce qu'on en sait on est pas dans le corps de cette personne pour dire qu'effectivement ça a un effet xy sur lui on sait pas on le croit parce qu'on le voit faire un exercice et on dit bah ok moi j'ai eu le courage et j'ai encore le courage parce qu'elles seront encore là ces vidéos là ces deux vidéos là depuis deux ans j'en avais d'autres plus vieilles et bah j'ai eu le courage de les mettre là les gens regardaient plus ou moins se foutent plus ou moins de ma gueule à un moment donné mais je m'en fous mais au moins moi j'avais des vidéos d'entraînement qu'un maximum de personnes n'avaient pas et n'ont pas alors oui il y avait des moments où on me voyait faire du step pendant une heure bah oui bah c'est du step pendant une heure avant ça il y avait autre chose je crois que je faisais du petit poids il me semble voilà c'était un moment cardio quoi mais un moment choratique voilà la plupart des youtubeurs que vous suivez n'ont pas de vidéos depuis d'une heure d'entraînement il y en a même pas c'est souvent des petits extraits moi je suis une personne que je trouve éminemment sympathique qui met juste des extraits de ce qu'il fait mais ça suffit il n'y a pas besoin de plus parce qu'on voit qu'il s'entraîne il y a le physique d'un mec qui s'entraîne c'est tout on voit suer il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci parce qu'en plus il a besoin d'autres choses à foutre et puis voilà mais voilà mais arrêtez arrêtez de poser des commentaires qui sont creux tout ça pour essayer de d'obtenir je ne sais quel je ne sais quoi pardon de moi que vous n'aurez pas vous ne me ferez pas réagir en tout cas pas négativement dire je m'ai envoyé péter un parce qu'il me casse les couilles parce qu'il vient poser des trucs en me parlant de gens je me fous plus que royalement et puis en plus il m'explique que j'ai rien appris de cette personne que je suis là mais qu'est-ce qu'il en sait ? et puis qu'est-ce qu'il en sait que j'ai rien appris ? c'est fou en plus en plus c'est faux mon gars en plus c'est faux donc voilà il faut arrêter et puis moi je vais te dire mon gars je suis un peu ton pseudo genre à la foutre j'ai fait les mêmes j'ai fait le je me suis entraîné en même temps que lui alors j'étais rincé parce que j'avais il avait des temps de repos méga court parce qu'il récupère beaucoup plus vite on sait grâce à quoi et bien j'ai réussi en étant nati j'ai réussi j'ai suivi du premier mouvement au dernier mouvement j'ai suivi j'étais rincé j'étais très content parce que j'étais rincé mais moi je suis nati donc je récupère moins vite mais j'ai réussi à le suivre et ça je suis pas sûr que beaucoup de monde nati arriverait à suivre quelqu'un à cette cadence là comme ça pas sûr donc avant de venir critiquer montrez nous déjà ce que vous vous faites et puis ensuite on en discute parce que moi on a on pourra comparer toi tu fais ci comme ci toi tu fais ça comme ça au moins il y aura une comparaison si vous êtes là juste pour critiquer etc moi j'ai vu que sur mon chaîne c'était des trucs de vidéos avec des voitures et autres voilà je pourrais m'amuser à vous à dire que ce que vous montrez c'est ridiculeux mais non je m'en fous c'est votre univers vous en faites ce que vous voulez moi j'ai pas à critiquer vos vidéos parce que ça vous appartient et puis votre univers ne m'intéresse pas les voitures ça ne m'intéresse pas du tout et puis même si c'est même si vous parlez pas de manière on voit une fois que c'est une mercedes et des choses comme ça voilà la personne dont je parlais il y a quelques temps ils posent des trucs sur les voitures moi ça n'intéresse pas les voitures je suis pas allé voir ça mais plutôt aller voir ses petits shorts d'entraînement etc voilà c'est un choix comme moi on est là qui préfère regarder ça puis l'autre préférer regarder ça maintenant j'ai enlevé tout le reste et puis je me suis concentré sur les vidéos parler pour parler de choses intéressantes voilà ça s'appelle réfléchir c'est tout voilà c'est un gros coup de gueule parce qu'à un moment donné il faut en mettre un peu les chaudeaux clairs il y en a un petit peu marre de se faire emmerder par des types qui auraient d'autres à foutre vous pouvez venir vous faire chier sur votre chaîne avec des arguments qui sont plus vides que leur tête ou tellement vides parce qu'ils sont fatigués et parce qu'ils ont passé une mauvaise journée ou parce qu'ils sont juste là pour faire chier mais faites autre chose les mecs faites autre chose mais faites autre chose je ne vous ai rien fait laissez-moi mettre les shorts que je veux si c'était possible sur Youtube de le faire je mettrais même des shorts avec mon osgag dessus quoi ça ne regretterait que moi et puis elle s'arrête là ben ouais il faut arrêter quoi bon sur ce ah ben ma vidéo elle s'arrête là et puis maintenant quand vous quand vous vous venez critiquer mon short ou autre réfléchissez deux secondes à ce que vous allez écrire et puis ensuite vous vous en parlez et puis quand je vous réponds vous pourriez au moins avoir la réponse la comment est-ce qu'on appelle ça la politesse de me répondre aussi et pas de reposer reposter un commentaire différent de la réponse etc etc quand il n'y a rien à voir c'est comme si on parlait bateau puis d'un coup vous vous dites ah j'ai eu un joli arbre devant chez moi ça n'y a rien à voir la conversation de la bande enfin bon bref bref voilà coup de gueule fini sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt ciao